Au programme du Daily de ce mardi 27 août, on va commencer avec Amazon Games qui veut plus d'intelligence artificielle dans le développement de leur jeu, tout en assurant que ça n'aurait aucune incidence sur les licenciements. Puis on enchaînera avec la PS5 Pro qui devrait arriver très bientôt. Et enfin, on terminera avec les fans de Star Wars The Acolyte qui lancent une pétition pour la saison 2. Le Daily, c'est parti ! L'intelligence artificielle est en plein essor depuis quelques années. Et plus particulièrement, c'est l'intelligence artificielle générative qui a envahi le quotidien de nombreux internautes. Aujourd'hui, c'est hyper simple de générer une image à peu près précise et de moins en moins ridicule, voire même quasiment quali, avec toutes sortes d'outils. Entre Midiourny, Dali, Leonardo et même Grock, directement accessible depuis X, ça devient un jeu d'enfant. Il vous suffit juste de rentrer ce qu'on appelle un prompt dans une barre de chat avec l'IA. Parfois, ce sont des commandes spécifiques avec une architecture à respecter, mais bien souvent, il s'agit d'une simple phrase du style « Je veux un sorcier de feu sur son bateau pirate » et voilà que vous avez votre sorcier de feu sur son bateau pirate. Il n'y a pas que dans le domaine des images que l'intelligence est partout. Chat GPT, c'est le meilleur exemple et probablement l'outil le plus connu. C'est un assistant 2.0 qui répondra à la moindre de vos questions et c'est assez affolant de voir à quel point il est de plus en plus pertinent. Vous vous doutez bien que si monsieur tout le monde peut utiliser ces technologies, les plus grosses entreprises ont un, voire deux coups d'avance sur le commun des mortels. Cette fois, c'est Christophe Hartmann, le PDG d'Amazon Games, qui a déclaré à IGN sa volonté d'utiliser l'intelligence artificielle pour accélérer le développement de ses jeux. Comme d'habitude, ses principaux arguments sont le gain de temps et d'argent en déléguant les tâches pouvant l'être. Il prend un exemple assez précis, l'acting. Selon lui, je cite « pour les jeux, nous n'avons pas vraiment besoin de jeux d'acteurs ». Alors évidemment, la déclaration a beaucoup fait jaser sur les réseaux sociaux, notamment parce qu'il y a mille exemples qui prouvent que le voice acting, la motion capture ou la performance capture est parfois indissociable du jeu. Récemment, c'est Bile d'Ur's Gate 3 qui en est le parfait exemple, notamment avec un casting irréprochable et des acteurs qui donnent vraiment du peps à leurs personnages. La performance de Neil Newbone, qui incarne Astarion, a largement été acclamée, ce qui lui a même valu un prix au Game Awards, plus grande cérémonie qui récompense le jeu vidéo. Pourtant, il reste persuadé que l'IA a sa place dans le développement et qu'elle ne remplacera jamais l'humain. Il prend l'exemple de la localisation, le fait de doubler le jeu dans plusieurs langues. Que ça soit simplement dans les textes ou dans le voice acting, tout le monde ne parle pas anglais. Et en matière de localisation, la principale question qui se pose, c'est est-ce que c'est rentable ? Est-ce que c'est rentable de doubler son jeu en portugais ou en polonais selon le marché ? Avec l'intelligence artificielle, ces questions ne se poseront plus et les jeux pourront être doublés dans toutes les langues, sans surcoût ou presque. Alors, sur le papier, c'est vraiment pas idiot, mais dans les faits, on sait très bien où ça risque de mener. Un doublage en VO réalisé par des acteurs, mais par IA dans toutes les autres langues. Et si l'entreprise peut économiser des coûts même dans le doublage en VO, ça m'étonnerait vraiment qu'il s'en prive à terme, quand la techno sera vraiment capable d'imiter l'humain à la quasi-perfection. Il terminera en nous donnant le fond de sa pensée sur l'intelligence artificielle. Elle n'aurait jamais le potentiel de concurrencer l'humain sur le plan de la créativité, sur les nouvelles idées. S'il n'y a aucun doute qu'elle pourra aider à leur mise en place, le fait de trouver l'idée, ça, ça restera du domaine du possible seulement pour l'être humain. Aujourd'hui, World of Warcraft a lancé sa dixième extension, baptisée The War Within. C'est la première extension de la nouvelle saga de La Monde, et elle apporte tout un lot de nouveautés, parmi lesquelles une nouvelle grande méchante qui en jette avec Xalatath, une nouvelle race avec les terrestres, le système de bataillon qui facilite la progression entre vos personnages, quatre nouvelles zones tout simplement magnifiques, l'intégration de l'arbre de talent héroïque et les gouffres, des donjons rapides et saisonniers en solo ou en coop. Bon, je sais, ça fait environ deux ans qu'on vous parle de la PS5 Pro, environ tous les trois mois, mais sachez qu'il n'y a pas de fumée sans feu, surtout dans l'industrie du jeu vidéo. Bon, il y a évidemment quelques ratés chez les insiders, comme le fameux reveal de la Switch Pro, demain à 15h, on vous l'accorde. Mais globalement, les fuites se révèlent souvent vraies, ça dépend de qui vient la suite ou la rumeur, évidemment, mais il y a une multitude d'exemples qui vont dans le sens. La PS500 lecteur de disques, GTA VI, les jeux Xbox sur PlayStation, Until Dawn sur PS5, Resident Evil Village, Mafia The Old Country et à peu près tous les Assassin's Creed chaque année. Cette fois, c'est suite à la Gamescom que la version Pro de la PlayStation 5 a refait parler d'elle. C'est le média WCCF Tech qui a annoncé avoir eu des échos d'un studio qui aurait reçu les caractéristiques de la PS5 Pro, et ce dernier était confiant quant au fait de réussir à mieux faire tourner l'Unreal Engine 5 sur cette architecture. Cette déclaration fait écho aux médias italiens multiplayer, un développeur d'un studio qu'ils ne nommeront pas leur a confié que leur jeu avait été repoussé à la fin d'année en raison de l'arrivée imminente de la PS5 Pro. Tout ça, ça se serait passé pendant le salon allemand à Cologne. L'année dernière, c'était la Switch 2 qui était sur toutes les lèvres, après plusieurs sources faisant écho d'une présentation ultra confidentielle à destination de quelques développeurs. Il y a quelques mois, c'est Moorlow is Dead, une chaîne proposant du contenu sur les technologies et le matériel informatique qui avait indiqué via des sources apparemment très bien placées chez Sony que la PS5 Pro serait 45% plus rapide que le modèle original grâce à un GPU plus puissant ainsi qu'une amélioration globale des composants qu'elle embarque. L'intelligence artificielle devrait aussi être au cœur de l'expérience via le PlayStation Spectral Super Resolution, une technologie permettant d'améliorer la mise à l'échelle des jeux via un apprentissage automatique offrant une meilleure qualité d'image tout en proposant des performances en jeu convenables. On parle ici de pouvoir faire tourner des titres en 4K à 120 fps, certaines rumeurs parlent même de supporter la 8K en 60 fps. Évidemment, ça fait rêver, mais tout ça, c'est encore au stade de rumeur. Une présentation serait bien prévue selon l'insider Jeff Grubb, elle aurait lieu fin septembre et ce State of Play serait l'occasion non seulement d'en apprendre plus sur les prochains jeux de la PS5, mais aussi et surtout l'occasion d'enfin officialiser la console. On n'a aucun retour sur le prix potentiel de cette nouvelle PS5. Tout ce qu'on sait, c'est que la console est victime d'une grosse augmentation de prix au Japon de quasiment 80 euros. Si on fait la conversion en euros, la PS5 coûte environ 413 euros actuellement, mais passera à environ 494 euros à partir du 2 septembre. Même chose pour la Digital Edition qui passera de 370 à 450 euros. Les accessoires PS5 sont également touchés, ainsi que le PSVR 2 qui passera de 463 euros à 555 euros, soit une augmentation de 90 euros cette fois, et la DualSense de 58 à 70. PlayStation justifie ces augmentations comme ceci sur son blog. Je cite, « Cette décision a été prise à la lumière de l'impact sur les activités de l'entreprise face à l'environnement externe difficile, y compris la récente volatilité économique mondiale. » On ne sait pas à quel point cette augmentation pourrait ou non impacter le prix potentiel de la PS5 Pro chez nous, mais on vous tiendra bien évidemment au courant dès qu'on en sait plus. L'Eyes of Pi 2, ou bien sa suite ou un préquel, peu importe son nom, pourrait être un open world. C'est ce que laisse penser une offre d'emploi de Neo-Wiz, le studio derrière Lies of Pi, pour le prochain opus. Les profils ayant une expérience dans, je cite, « le développement d'un monde ouvert » seront privilégiés. Alors, affaire à suivre, mais Lies of Pi a été une véritable bonne surprise l'année dernière. Je pense qu'il mérite bien un nouveau jeu. Il y a quelques jours, on apprenait avec une certaine surprise l'annulation de la série Disney Star Wars The Acolyte, qui se déroule une centaine d'années avant la menace fantôme, pendant la Haute République, âge d'or de l'Ordre Jedi. Malgré les 4,8 millions de spectateurs réunis en 24 heures, ce qui en a fait le plus gros lancement de l'année pour Disney+, la série n'a pas convaincu. La presse avait noté la série 78 sur Rotten Tomatoes, mais elle a également été victime d'un review bombing du côté spectateur, faisant baisser la note à 18%. La saison 1 étant terminée, Disney n'a pas décidé de prolonger la série avec une saison 2, malgré plusieurs questions qui resteront donc sans réponse. Et si certains ont taxé la série de wokisme, d'autres veulent sincèrement une saison 2. Une pétition a été lancée le 20 août sur Change.org, et culmine à aujourd'hui quasiment 50 000 signatures, à l'heure à laquelle on écrit cette vidéo. Les fans veulent vraiment une suite, et même du côté du casting, l'acteur Lee Jong-jae, qui incarne Maître Saul dans la série, s'est dit très étonné quand il a appris l'annulation, vantant au passage le professionnalisme et le savoir-faire de la showrunneuse Leslie Edland. Elle-même d'ailleurs avait déjà affirmé vouloir faire plus de saisons. Elle a même déclaré à Entertainment Weekly qu'il y avait, je cite, « 4 ou 5 mystères importants » qu'elle souhaitait explorer dans la suite. Bon, finalement, il n'y aura pas de suite, Disney lui ayant coupé l'herbe sous le pied. Selon maintenant The N. Snyder, la série a été annulée en raison d'une faible audience. Pourtant, elle a démarré sur les chapeaux de roue, on l'a vu, en devenant le meilleur lancement de l'année pour la plateforme, mais visiblement, l'audience n'a pas suivi post-lancement, sortant du top 10 de la plateforme, trois semaines après le premier épisode, alors qu'elle était toujours en cours de diffusion. On couple ça à un budget tout simplement stratosphérique, à hauteur de 630 000 dollars par minute de temps d'écran, et on peut vite deviner que le show n'a pas été rentable. Le délit s'est quasiment terminé, place maintenant au sondage. On vous a demandé hier si vous étiez hypé par les événements de football organisés entre créateurs de contenu, type Eleven All-Stars ou King's League. Vous êtes 88% à n'en avoir rien à faire contre 12% qui sont intéressés par ce genre d'event. Aujourd'hui, on va vous demander si vous achèteriez une PlayStation 5 Pro si la console vous permettrait de gagner en confort de jeu, que ce soit via un gain de résolution ou bien de FPS. Le sondage est déjà disponible dans l'onglet Communauté de notre chaîne YouTube, n'hésitez pas à nous donner votre avis et nous on débrieferas la prochaine fois. Allez, cette fois le délit, c'est bien fini, mais on se donne rendez-vous dès demain. Des bisous à tous, ciao ! Sous-titrage ST' 501